Pour ce dimanche, qui est le dernier dimanche de l'année liturgique, je lis les lectures qui sont proposées par mon Église, l'Église évangélique luthérienne de France, la leçon d'abord au livre du prophète Jérémie au 23e chapitre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. « Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin, voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. « Voici les jours reviennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il règnera en roi et prospèrera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Ici se termine la lecture de la leçon, je lis l'Épitre dans la lettre de Paul, apôtre, au Colossien, au premier chapitre. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, il a voulu par lui réconcilier toutes avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici se termine la lecture de l'Épitre. Et je lis l'Évangile du Seigneur Jésus, selon saint Luc, au 23e chapitre, à partir du verset 35, et c'est sur ce texte plus précisément que portera la prédication. Le peuple se tenait là, nous sommes au pied de la croix au jour de la crucifixion, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, ta parole est une lumière sur ma route, une lampe devant moi. Amen. Nous chantons le cantique numéro 149, les trois strophes. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 De l'Évangile que je viens de lire, je voudrais vous rappeler ce verset, verset 38. « Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'année liturgique, pour certains protestants, se situe hors de leur catégorie de pensée. Ils connaissent assurément l'année civile, voire l'année scolaire ou universitaire, l'année parlementaire, l'année diaconale, d'autres années encore, mais l'année liturgique. Celle-ci, en vérité, est pourtant une catéchèse active, dont le principe est l'histoire du salut. Elle commence en effet avec le temps de l'Avent, qui est celui de l'Attente, et qui se rapporte à la Première Alliance, quand le peuple de la Promesse attendait la venue du Messie. Puis viennent Noël, l'incarnation, et l'Épiphanie, la manifestation à tous du salut qui s'est approché. Le temps de l'Épiphanie est suivi du carême, qui prépare au Vendredi Saint, indissociable de Pâques, le salut accompli. Le temps de Pâques s'achève avec l'Ascension et la Pentecôte, et commence alors ce que l'on nomme le temps de l'Église, temps de l'Église qui est celui du déjà et du pas encore, notre temps présent, au fond, quand déjà nous sommes sauvés, et néanmoins pas encore entrés dans la gloire éternelle, quand déjà la grâce par la foi nous transforme, et pas encore sommes les disciples pleinement saints du Seigneur qui nous offre en partage sa sainteté. Temps de l'Église, qui a sa toute fin, le dernier dimanche de l'année liturgique, est marquée par une fête singulière, celle qui est célébrée aujourd'hui, puisse précisément que nous sommes parvenus à la fin de l'année liturgique. Or, cette fête, cette fête, pour nous autres protestants, luthériens en tout cas, à cette fête, nous donnons un nom, un nom qui me paraît pour le moins malhabile, et pour le plus inconsidéré. Malhabile et inconsidéré, donc, le nom de cette fête. Ah, mais d'abord, quel est-il ? Eh bien, c'est la fête du Christ roi. Et si j'affirme que le nom de ce dimanche, dimanche du Christ roi, que mon Église, l'Église évangélique luthérienne de France, a introduit dans sa liturgie en 1983, il y a donc à peine un quart de siècle, auparavant, on solanisait les trois derniers dimanches de l'année liturgique, pour lesquels les lectures bibliques et la prédication partant avaient pour point focal les choses de la fin, l'eschatologie. Si j'affirme que le nom de ce dimanche est malhabile et inconsidéré, c'est qu'il est grevé d'une lourde hypothèque. Il fait référence, en effet, aux milices du Christ roi, instituées avec l'aval du pape Pionze, pour, et qui prétendait, ramener les protestants séparés dans le giron romain, étant entendu que si le Christ est le roi de l'éternel royaume, où tous les saints sont rassemblés autour de son trône, tous, avant d'être glorifiés, doivent être de même rassemblés autour du pasteur universel, le vicaire du Christ sur terre qui siège à Rome. Je trouve navrant, c'est mon opinion et je la défends, que nous ayons, nous autres luthériens, sans autre forme de procès, repris cette appellation au moment où nous décidions d'utiliser, et cela c'était plutôt bien, le même lectionnaire dominical que nos frères catholiques romains. Mon venin étant maintenant distillé, il me faut tâcher d'envisager le bon côté de l'affaire et de relever ce qu'un tel nom pour notre dimanche d'aujourd'hui peut signifier de positif. En premier lieu, avez-vous remarqué de quelle manière, dans chacune des trois lectures qui ont été proposées ce matin ? La royauté du Messie d'Israël, celui dont l'attente était signifiée à l'autre bout de l'année liturgique, le premier dimanche de l'Avent, il y a un an, comme il le sera dimanche prochain, ce Messie en qui les chrétiens reconnaissent Jésus, a été envisagé, sa royauté, a été envisagé sous un angle assurément original chaque fois. Jérémie, le prophète, annonçant le règne du germe de David, proclamait un temps de justice et d'équité, un temps renouvelé quand vivra dans la paix et l'harmonie le peuple de Dieu. Paul, à son tour, s'adressant aux chrétiens de Colosse, attirent davantage leur attention et du coup la nôtre sur le fait que le roi Messie est l'image visible du Dieu invisible, entendons le Créateur, notre Père, qui devient notre frère, afin qu'avec le Fils unique, la multitude des enfants soit réconciliée avec le Père, justement, quand bien même cette réconciliation passe par la croix, où s'affirme avec miséricorde le règne du Christ. Et Luc, enfin, compagnon de route de Paul, souligne combien précisément cette croix peut devenir pierre d'achoppement pour quiconque hésite à reconnaître pour roi le moribond qui y agonise, alors qu'en vérité, c'est bien dans cette mort que celui-ci assure son règne, un règne paradoxal, un règne inattendu, un règne, je veux dire, qui ne va pas de soi, un règne auquel il faut croire. Voix, toi et moi sommes en train de souffrir et mourir, disait en d'autres termes Jésus au larron. Voix, voix, je meurs dans la douleur et la honte, voix, je meurs nu, pendu au bois d'infamie, eh bien, en cet instant, cependant, aujourd'hui, oui, maintenant, je te le dis, et sois-en convaincu, alors que les soldats se moquent de moi et que les passants et jusqu'à notre compagnon d'infortune m'injurient, mais parce que toi, tu tiens à moi, tu seras avec moi dans mon royaume, là où la honte fera place au bonheur, là où il n'y aura ni nudité ni injure, là où la souffrance s'effacera devant la joie, et où le doute s'ouvrira sur le salut. Ainsi, une première lecture de nos trois textes, même superficiels, dans cette progression qui va de Jérémie à Paul, puis de Paul à Luc, me conduit à constater que le règne du Christ, je veux dire, cette nécessité qu'il y a pour lui de dominer sur nous, mais attention, dominée au sens étymologique du terme, c'est-à-dire non pointant, écrasé de puissance ou de morgue, qu'être souverain et aussi être le maître, maître, dominus, dominé, comme l'est tout bon pédagogue qui enseigne et conseille et corrige quand il le faut, surtout qui éclaire et donne de comprendre. Cette nécessité qu'il y a pour lui, dis-je, de dominer sur nous est réelle, réelle quoi que j'y puisse, elle s'exerce sur moi, sur moi, même si moi, je ne la discerne pas, et, plus grave, même si moi, je ne la veux pas et la rejette. C'est que, voyez-vous, ce n'est pas moi qui décide que Jésus-Christ est Seigneur, pas plus que je décide qu'il est le fils de David, ce n'est pas moi qui décide qu'il est pour lui l'heure, maintenant, d'ouvrir sur la croix grand et ses bras et la porte des cieux. Non, non, règne le Christ sur moi, domine au sens où je l'ai entendu, malgré mon indifférence, malgré mon manque de foi, malgré mon péché, malgré. Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Pensez-vous vraiment que ceux qui écrivirent puis accrochèrent au-dessus du supplicié cet écriteau dérisoire croyaient qu'il était en réalité le roi des Juifs ? Bien sûr que non. Au mieux, au mieux, car je ne prétends pas préjuger de leur foi que j'ignore, ils ne faisaient que craindre de devoir croire que ce qu'ils écrivaient en fait était vérité. Et pourtant, pourtant, malgré tout, malgré eux, malgré leur manque de foi, malgré leur crainte, ils ont rendu témoignage « Celui-ci est le roi. » Il est le roi des Juifs, roi du peuple de l'Alliance. Et depuis, leur inscription a été plantée en tout lieu du monde. Regardez donc n'importe quel crucifix et vous l'aurez devant les yeux. Je veux voir en cela, je veux dire que le Christ est roi même pour ceux qui ne le veulent pas ou ne le comprennent pas, non un encouragement, cela va de soi, à refuser, à préférer conjecturer, encouragement à ignorer ou feindre d'ignorer la proximité de Jésus-Christ qui se tient à nos côtés, mais un encouragement plutôt à ne pas désespérer. Car j'en connais, et vous aussi certainement, qui voudraient bien à leur tour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il règne, mais qui ne le peuvent pas. Qui ne le peuvent pas retenir par quelques raisons que je n'ai pas le droit de présumer. Et au fond, dites-moi, dans leur hésitation, c'est-à-dire dans leur recherche, ne découvrons-nous pas une grande honnêteté, celle qui consiste à reconnaître, soit, l'écritot est planté, peut-être même planté dans mon cœur, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais suis-je déterminé à le lire ? Ai-je la force de le brandir, cet écriteau ? Non. Alors, puisse l'Esprit de Dieu m'assister, qu'il m'affermisse ? C'est ici, de cette manière, quand la puissance du Seigneur, son esprit saisit l'homme, et en fait un homme croyant, c'est la promesse de notre baptême qui se poursuit dans l'expérience de notre confirmation, qu'il convient de préciser que si Jésus-Christ est roi pour ceux, ainsi qu'on vient de le voir, qui ne comprennent pas encore, mais qui cependant ne désespèrent pas, eh bien, il l'est aussi, très évidemment, pour ceux qui savent, par l'intelligence de la foi, les uns et les autres, étant ceux qui cherchent à saisir la plénitude dont ils ont besoin pour que leur vie ait un sens, ceux qui cherchent, et selon le mot de Pascal, qui ne cherchent, parce que, déjà, ils ont trouvé, déjà rencontré, le Christ de la croix. Oh, vous savez, cette rencontre est chaque fois bien singulière. J'en sais qui ont rencontré Jésus-Christ, crucifié et pourtant le Seigneur, en tel petit événement, anodin pour les autres, mais bouleversant pour eux, une parole entendue, par exemple, ah oui, vous connaissez, le chant des enfants qui jouait, perçu par-dessus la haie, par celui qui allait devenir Saint-Augustin, où dois-je mentionner encore le comte Sitzendorf, qui comprend comme à lui adresser les mots inscrits par un peintre si peu connu, « Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ? » sur le tableau, où ce peintre a figuré la descente de la croix. Ce sont là des exemples. Des exemples un peu lointains, j'en conviens, mais j'ai souvenance d'avoir connu, alors que j'étais pasteur de paroisse, un jeune homme qui m'a expliqué ensuite avoir été saisi, mais au sens plein du terme, empoigné par les paroles d'invitation à la Sainte Seine, « Venez, car tout est prêt qu'il a comprise, comme s'adressant personnellement à lui, alors que pour quelque obscure raison, il était à l'église ce matin-là. » Et combien sont venus à la fois au Christ rédenteur, simplement parce qu'un chrétien, un jour, de leur profonde solitude ou de leur désarroi, simplement, leur a tendu la main, leur a adressé un sourire, a brisé la coquille d'indifférence et même la cuirasse qui les enserrait et les étouffait. Oui, oui, un petit événement, un petit événement, mais qui les a marqués subitement, un déclic intérieur qui les a illuminés. J'en connais d'autres, en revanche, pour lesquels cette rencontre a été beaucoup plus laborieuse, beaucoup plus accaparante. Et tenez, j'en connais même qui continuent encore à se demander si la rencontre, leur rencontre avec Jésus-Christ qui pourtant domine maintenant sur eux vraiment a eu lieu. Que voulez-vous ? Il n'y a pas d'archétype pour ceux qui regardent la foi. Il n'y a pas un moule commun dans lequel tous, de manière analogue, nous devrions à tout prix nous couler et nous fondre. Cet André Gide, il semble me souvenir, qui écrivait, et j'approuve, pour chacun, la route est unique et chaque route mène à Dieu. C'est là, en effet, le mystère de notre vassalité sous le Christ qui règne et qui réclame de celui-ci cela et ceci de celui-là. Nous sommes différents, autant que le sont nos routes, que le sont nos doutes, nos recherches. Mais en Jésus-Christ, nous nous retrouvons, nous nous rejoignons, nous conjoignons. Et c'est dans cette communion fraternelle que chacun peut et même doit, et ce sera sa profession de foi, expliquer le cheminement qui lui aurait été propre, comment il a expérimenté de façon personnelle et l'appel et la rencontre, comment, pas à pas, il a avancé jusqu'à aujourd'hui pouvoir proclamer celui-ci est le roi des Juifs, roi pour les hommes et les femmes remplis d'espérance et tout, pénétré de l'affectueuse solidarité qui les unit. « Il est le roi, mon sauveur ! » J'ai pris du temps, peut-être, peut-être, pour le reconnaître, mais désormais, si malhabile pour le comprendre et pour le dire, suis-je, toutefois, je le sais. Perceval, ceux d'entre vous qui se regalent des aventures des chevaliers de la table ronde l'ont lu, n'a pas reconnu le roi Meuigné, c'est-à-dire le roi blessé, la première fois qu'il l'a croisé. Il a continué néanmoins, à chercher et en l'ayant pourtant déjà trouvé. Et il sera l'un des trois qui ont pu achever la quête du Graal. Or, voici, le Christ crucifié se présente à nous, il nous montre la route qui mène assurément au château du Graal ou, pour employer le langage de l'Évangile, le chemin du Royaume. À nous de nous convertir au moment requis et nos yeux alors s'ouvrent sur la grâce. Je ne parle pour l'instant que d'achèvement. Il est évident, cependant, que l'achèvement ne saurait se produire que si auparavant il y a eu un commencement puis une suite. La fin ne viendra qu'après. En d'autres termes, il est bien beau d'affirmer que Jésus-Christ est le Roi du monde et notre Roi, que son règne éternellement durera et qu'élu, sanctifié, prédestiné à la gloire avec lui, le Christ, dans ce Royaume, son Royaume, nous, nous goûterons l'ineffable paix. Bien beau. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aujourd'hui qu'il faut le vivre, dès aujourd'hui. Et en ce sens, il peut être permis d'appliquer au Christ plus précisément qu'au Père éternel cette histoire que l'on rapporte à propos de Rabbi Aaron de Carline en Lituanie au XIXe siècle. Le voyant un jour pleurer, ses disciples lui demandèrent « Rabbi, pourquoi pleures-tu ? » Et lui alors de leur répondre « Deux choses l'une. Ou bien Dieu est le roi du monde et je ne fais pas assez pour le servir. Ou bien il ne l'est pas et c'est de ma faute. » Comment donc, nous autres, proclamons-nous concrètement le règne du Christ ? Dans notre prière, soit, que ton règne vienne, nous le demandons souvent au Père, notre Père, mais par le Père au Fils aussi, dans la communion du Saint-Esprit. Et je vous remets ici en mémoire la réponse qu'apportait le docteur Luther à la question « Comment vient ce règne ? » C'est dans le petit catéchisme. Réponse, quand le Père Céleste nous donne son Saint-Esprit afin que nous croyions par sa grâce à sa sainte parole et que nous vivions selon Dieu ici-bas dans le temps et là-haut dans l'éternité. Dans notre culte, également, et nos cantiques ce matin expriment notre certitude du règne du Christ et le mouvement, le déroulement de la liturgie plus simplement qui, à travers l'annonce du pardon, la réconciliation dont parlait notre Épitre, le partage de l'Évangile jusqu'à ce que nous recevions la bénédiction finale, oui, tout cela témoigne de notre joie du règne du Christ. Dans la communauté que nous formons en tant qu'Église chrétienne, j'écris le mot Église au singulier autant qu'au pluriel, en ce sens, le processus de rapprochement entre nos deux Églises et le processus de rapprochement Si, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501